Et bien salut à tous les amis c'est LAPFIRE aujourd'hui les gars nouvelle vidéo comment avoir la voiture du FBI donc dans cette vidéo il y aura deux méthodes donc ouais je suis accompagné de deux mecs bonjour bon je les émute bon ils m'aideront pour la suite de la manipulation donc les gars pour avoir cette voiture de police donc là ça sera la voiture du FBI donc là comme j'ai dit il y aura deux méthodes il y aura une méthode pour la fabriquer bon elle n'aura pas les gyrophares effectivement mais elle sera quand même belle elle sera très ressemblante et il y aura la méthode pour l'avoir avec les gyros donc la vraie sauf qu'on pourra pas la mettre dans le garage effectivement comme je l'ai dit dans toutes les vidéos d'ailleurs n'oubliez pas de me dire si vous connaissez la méthode qui est assez rare de me dire comment mettre les véhicules dans un garage un véhicule de patrouille donc les SPD, FBI, pompiers, ambulances tout ça tout ça donc les gars c'est parti on va commencer donc on va attaquer l'esthétique de la voiture on n'est pas obligé d'attaquer tout ce qui est performance et tout bon même si je l'ai fait donc pare-chocs les gars on va rien mettre ok pare-chocs arrière pareil moteur c'est comme vous voulez échappement on met pas explosif pas très utile alors pour les klaxons ça sera standard et klaxon de flic juste là ok éclairage normal plaque d'immatriculation vous mettez bleu sur blanche marqué sans andreas FBI bon ça c'est moi qui a mis mais bon FIB plutôt bah ouais on est dans le jeu donc les gars dans la peinture on va mettre les peintures principales parce qu'il y a que ça bon il y a crou aussi mais on s'en fout on va mettre du métallisé comme vous allez à parler comme vous l'avez vu voilà donc ça sera du graphite on va mettre du nacré et acier foncé ok voilà donc ça c'est bon ensuite en bas de caisse vous mettez pas en aileron vous pouvez mettre mais c'est moche suspension les gars vous mettez pas transmission vous mettez comme vous voulez turbo on met pas parce que sinon ça fait pas le bruit de la voiture ça fait pich donc type de roue les gars vous allez mettre lowrider vous allez prendre jante de serré vous allez chercher classique classique road donc 12 sur 16 on les prend pas en chromé non couleur des jantes on va mettre en anthracite 4 sur 41 pneus on met pas amélioration pneus on met pneus pare-balles fenêtre on va mettre je sais même pas si non il met pas donc c'est comme ça donc la voiture c'est bon elle est finie donc là les gars première manipulation on l'a fini donc voilà on a on a la petite buffalo donc là les gars on va faire la manipulation pour avoir la véritable voiture de la du fbi pardon j'ai dire l'espénie donc là vous avez pas besoin d'aide en principe on est en solo mais là pour le fun on va le faire à 3 ok donc les gars vous allez aller dans sécure au serve vous allez aller dans la mission de gros bonnet mais on peut pas c'est toi chef et ensuite vous allez dans hopa hostile donc voilà on lance donc les gars vous allez mettre aéroport de los santos c'est rapide donc les gars on se retrouve dans quelques instants on va juste je vais je vais mettre une couture le temps de faire le trajet ok la buffalo les gars elle est là il faut c'est sûr qu'elle est bien il faut les buter les gars ah je suis mort je l'ai posé sur eux en fait ils sont violents donc maintenant vous allez prendre la mallette et vous allez rentrer dans le véhicule donc là vous voyez bel et bien que c'est le véhicule du fbi donc là on va aller se rendre à la position ok les gars donc c'est bon on est au point de livraison c'est pas très grave si elle est défoncée de toute façon on va la réparer alors pour l'astuce de réparation du véhicule je sais pas si vous l'avez déjà vu si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à checker les autres vidéos à les liker à vous abonner donc pour réparer un véhicule c'est très simple il faudra aller dans pas mes tactiles masquer icônes activités vous allez appuyer une fois sur flèche de gauche donc là tout est tout est appuyant tout est affiché en blanc voilà il faudra que faudra être distant de plus d'un kilomètre entre les joueurs et vous sinon la manipulation ne fonctionnera pas donc les gars éloignez-vous un kilomètre approximativement vous êtes pas obligé de regarder avec le repère machin parce que j'en connais ils le font pas c'est pas crucial mais au moins plus d'un kilomètre approximativement vous savez ce que ça fait un kilomètre dans gta en bas on va dire que c'est donc les gars on va se mettre vers une activité donc la voilà une activité par là donc on va attendre que le dessin charge voilà ça c'est bon le dessin il a chargé on va mettre les quatre roues dans le cercle voilà et là on va descendre donc regardez les pots d'échappement fonctionnent encore on peut ici on peut regarder aussi avec les phares avant et derrière mais bon là il n'y en a pas vraiment donc là les gars on va remonter sans armes je le rappelle sans armes on remonte on attend une seconde voire deux secondes on redescend donc là la pot d'échappement inactive donc c'est bon la voiture est bel et bien éteint par contre j'ai dit de bouger j'ai pas dit de venir j'ai dit plus d'un kilomètre de distance encore encore plus loin toujours plus loin faut pas que je te vois sur la map encore va plus loin encore 1,40 km là c'est bon donc c'est bon maintenant qu'il n'y a personne autour de vous c'est bon ça fera l'affaire donc vous allez appuyer sur flèche de droite donc ça va lancer l'activité la voiture a disparu c'est normal voilà donc là on va attendre cinq secondes approximativement voilà on va quitter donc là vous allez spawn sans la voiture donc vite vous allez retourner dans le rond sans courir on va faire trois tours du cercle du cercle pardon donc c'est pas obligé de faire trois tours mais par précaution un ou deux trois tours en fait ça dépend si elle a toujours pas spawn on refait ah voilà ah bah on voit les différentes donc ça c'est euh bah celle qu'on a fait et bon elle est défoncée mais c'est pas grave celle qu'on a fait et la réelle donc les gars vous pouvez voir hein la peinture c'est c'est quasiment les mêmes ouais non même pas c'est les mêmes on dirait que c'est les mêmes donc là on peut voir les différences entre la vraie et la fausse donc celle là elle a des gyros à côté elle elle a un à part choc elle a des marches au pied mais bon ça avant il y avait une manipulation pour pouvoir les enlever mais malheureusement elle a été patch mais c'est pas très grave au moins on les a cote à cote donc les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu et le bouton s'abonner je remercie optium d'avoir participé à cette vidéo j'ai rien euh bah comme je le rappelle je vais afficher le son pseudo juste quelque part par là dans le ciel et euh voilà voilà donc euh n'oublie pas la cloche prochaine vidéo donc ça sera pas sur la voiture banalisée de la lspd mais sur une tenue les gars la tenue euh de la moto de police donc euh la moto euh la moto de police la manipulation je l'ai déjà faite et franchement euh ça va ça va le nombre de vues et tout c'était c'était pas ouf mais ça allait tu vois c'est pas le pire donc euh les gars on se retrouve pour la prochaine vidéo pour la prochaine euh pour que je sorte la prochaine vidéo le plus rapidement possible il faudra au moins euh atteindre les 10 likes en moins de en moins de 2 jours 2-3 jours atteindre les 10 likes en moins de 2-3 jours et aller au moins aller je demande parce que vous avez de base quand j'avais sorti la vidéo euh comment avoir la non l'hélicoptère de police j'avais demandé les 140 abonnés et ça a été fait assez rapidement je suis assez content donc euh demande aller les 170 abonnés et je ferai la tenue de la moto de police donc euh la tenue bah elle est elle est en stock les gars elle est en stock elle est juste là là donc c'est bon lui il est content lui il veut sa voiture ok bah les gars on se retrouve pour une prochaine vidéo et sinon je vous dis à bientôt ciao ciao ciao